La ville de Matadi travaille sur des solutions pour enrayer la congestion massive du trafic qui a récemment caractérisé la ville portuaire. L'initiative est de Matadi Gateway Terminal Company qui travaille pour la construction d'une nouvelle route à l'ouest du terminal pour relier le terminal à la State Highway 1 via la State Highway 14, communément appelée Anguangouraoud. Les bases de cette recherche ont été posées par le gouverneur de l'État Guy Mbadou. Reportage de Dadi Simadieu. C'est sur l'esplanade du prolongement de son terminal récemment aménagé que s'est déroulée cette double cérémonie haute en couleur. D'abord, la présentation de tous nouveaux équipements dernier cri du Matadi Gateway Terminal à l'assistance au nombre dequels deux membres du gouvernement central, à l'occurrence le ministre des Transports, voie de communication et du désenclèvement, Marc Ekilali Combo et de son collègue de droits humains, Albert Fabrice Pouela et plusieurs autres invités des marques dont les partenaires traditionnels de ces géants en manétention. Hans Olmadzen, président du conseil d'administration de MGT, saisit cette opportunité pour saluer l'accompagnement des décideurs congolais dans l'atteinte de ses performances. En pleine phase d'extension, Matadi Gateway Terminal vise à accroître ses capacités annuelles de manétention. Ainsi, pour faire face à ce flux important de trafic portuaire appelé à accroître de façon exponentielle et éviter notamment les embouteillages occasionnés à sa sortie principale, l'entreprise s'emploie à construire une nouvelle route sur son flanc ouest, reliant les ports à la route nationale numéro 1 via la nationale numéro 14, communément appelée route à Nguangou. Philippe Baudry, directeur général de MGT. Je remercie également et tout particulièrement son excellence, monsieur le gouverneur des provinces, pour son invitation personnelle dans les démarches administratives ayant abouti à l'acceptation par les autorités nationales du projet de construction de la route du côté ouest du terminal qui partira de cette congolée pour ressortir au rond-point Kikanda à la nationale 14. Bien avant de procéder à la poste de la première pierre, le gouverneur du comte central, docteur Guy Bonononguidi, n'a pas dissimulé son enthousiasme de voir un tel investissement dans sa juridiction. Je dois avouer que je suis très impressionné parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de visiter le site. Je suis agréablement surpris de voir cette infrastructure. Bien évidemment, la cérémonie à laquelle nous allons assister, au-delà du fait que ce soit un événement typiquement lié à la famille MGT et au groupe ICTSI, c'est d'un point de vue économique une grande avancée à partir du moment où, de manière logistique, les infrastructures acquises par MGT vont permettre un plus grand turnover des conteneurs, des navires et donc d'un point de vue économique, on ne peut que saluer cette avancée. Après la poste de la première pierre par l'autorité provinciale, la tradition a été respectée comme l'exige par les circonstances à travers les pouvoirs coutumiers qui, comme les témoins de ces images, a procédé à des rites ancestraux pour garantir les bons déroulements des travaux.